Charles Nanna, vous venez publier une très longue enquête intitulée Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Tout d'abord, quelles ont été vos méthodes de recherche pour aborder ces questions différemment 25 ans plus tard ? Alors ma méthode de recherche a été très simple, c'était d'abord de regarder ce qui avait été fait par les chercheurs qui m'ont précédé, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait, aucun chercheur n'avait travaillé sur l'opération turquoise. Ça m'a semblé quand même assez curieux parce que les accusations fusent un peu de partout, les Américains, les Belges, les Français, les Allemands, tout le monde attaque l'opération turquoise. Et j'étais surpris de ne voir aucun travail de recherche sur cette question-là et donc j'ai commencé à travailler. Et alors ce qui m'a le plus frappé, c'est que je me suis rendu compte que la plupart des chercheurs avaient pris comme curseur le génocide. C'est-à-dire qu'à travers le génocide, on essaie d'expliquer tous les événements du Rwanda ou tous les massacres. Or, je me suis rendu compte que, et il y a deux chercheurs américains, le professeur Stam, les professeurs Stam et Davenport, qui sont deux professeurs de l'Université du Michigan, qui avaient identifié plusieurs sources de violence dans les événements de 1994. Et je me suis rendu compte que ces deux professeurs étaient quasiment censurés. Censurés aux États-Unis, censurés en Europe, personne ne les cite, alors qu'ils ont passé dix ans à travailler. Et je me suis dit que ces différentes sources de violence qui expliquent en fait les massacres de 1994 sont des éléments importants pour la recherche scientifique. Et j'ai donc décidé d'identifier la cause principale qui explique les massacres de 1994. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas le génocide. C'est plutôt la conquête du pouvoir avec la violence armée comme méthode d'accès au pouvoir. Et c'est précisément cet élément central qui est la conquête du pouvoir par la rébellion Tutsi qui est aujourd'hui le grand tabou de cette histoire. Et donc, j'ai sur le plan méthodologique cherché d'abord à comprendre quelle était la stratégie militaire des deux parties, c'est-à-dire le pouvoir Hutu d'un côté et la rébellion Tutsi de l'autre. Et je me suis rendu compte que dans l'occupation territoriale qui a été faite par la rébellion Tutsi, leur objectif était de prendre quasiment les populations, toutes les populations Hutu, Tutsi et Toa en entonnoir, pour les pousser vers le Zahir. Et le Zahir était en réalité l'objectif principal de la rébellion Tutsi et de ses soutiens, c'est-à-dire ceux qui voulaient installer le FPR de Kagame au pouvoir, avaient pour but de se récompenser sur les mines de diamants et de coltans en République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la prise du pouvoir du FPR sans l'associer à l'occupation du Zahir. Et ces deux éléments sont tellement intimement liés qu'ils comportent des enjeux très importants sur le plan financier et économique, mais également sur la narration de l'histoire officielle. Et donc c'est pour cette raison essentielle qu'aujourd'hui on ne veut pas qu'on aborde la question de la conquête du pouvoir, parce qu'elle a commencé de 1990 à 1994. Mais quelles sont au juste, pour revenir à l'opération turquoise en elle-même, les accusations portées contre l'armée française ? Et à ce sujet, qu'avez-vous découvert ? Alors, les principales accusations contre l'armée française sont très simples. On dit d'une part que les militaires français ont permis aux Hutus, qu'on appelle globalement des génocidaires, c'est-à-dire que dans le génocidaire on met les vieillards, on met les enfants, on met les bébés, on met les femmes, on met tout le monde. Alors, les français les auraient aidés à s'enfuir vers le Zahir, alors qu'en réalité c'est la pression militaire, quand on regarde l'action militaire sur le terrain, c'est l'action militaire qui a poussé les gens vers le Zahir, dont les français n'avaient pas besoin d'envoyer les gens au Zahir. Deuxième accusation, c'est que les français auraient livré des armes pendant l'opération turquoise, ce qui est troublant dans cette histoire, c'est qu'en 1994, il y avait des journalistes, il y avait la plupart des organisations humanitaires sur place, trois principalement connues, le HCR, Médecins sans frontières et la Cour rouge internationale. comment les français pouvaient livrer des armes, il y avait beaucoup de journalistes, il y avait aussi les services de l'enseignement américain, il y avait les services MI6 qui étaient sur place, c'est-à-dire les services secrets britanniques, il y avait énormément de monde. Donc je ne comprends pas comment les français pouvaient, dans ce contexte-là précisément, livrer des armes à des gens qui étaient complètement enfuis. Et on ne vous dit surtout pas à quelle date, à qui, et qui du côté français a livré les armes. Troisième accusation, c'est l'accusation qui consiste à dire que le gouvernement français, de façon générale, a soutenu des génocidaires. Et le seul élément qui est brandi régulièrement depuis 25 ans, c'est qu'on aurait reçu le ministre rwandais des Affaires étrangères du Rwanda, du gouvernement Hutu, Jérôme Bicham Bompaka, le problème, c'est que Jérôme Bicham Bompaka, cet ancien ministre des Affaires étrangères, a été acquitté de tous les chaînes d'accusation au tribunal pénal international. Donc, même si la France l'a reçu au mois de juillet 1994, eh bien, la justice démontre aujourd'hui que la France n'a jamais reçu un génocidaire. Donc, si vous voulez, il y a donc dans toutes ces accusations, la difficulté, pour tous ceux qui se sont précipités à dire des choses, de revenir de façon précise, accusation par accusation, pour examiner les preuves qui peuvent soit les conforter, soit les disqualifier. Mais la France a-t-elle, selon vous, joué un rôle trouble ou caché dans les événements au Rwanda, qu'ils soient pris depuis 1990 ou depuis 1994 ? Non, la France ne pouvait pas jouer un rôle trouble dans les événements du Rwanda, pour deux raisons. La principale raison, c'est qu'entre 1990, le début de l'offensive militaire, c'est pour ça que je considère que, tant qu'on ne cherche pas à revenir à ce qui est la cause principale essentielle des massacres, on ne comprend rien à ce qui va se passer. En 1990, le 1er octobre 1990, la rébellion Tutsi décide de chasser le régime Hutu en place au pouvoir. Et c'est parce que le FPR, cette rébellion Tutsi, part de l'Ouganda avec l'appui militaire de l'Ouganda, des États-Unis et des Britanniques, que les Français vont décider, et le président Mitterrand en particulier, décider d'empêcher qu'on déstabilise un régime en place en lui opposant un coup d'État militaire. Et c'est à partir de ce moment-là, qu'une fois que la France va intervenir pour empêcher, pour stopper cette action de déstabilisation, elle va, la même France, par l'entremise du président Mitterrand, va amener le président Hutu Juvenal Abiyarimana à négocier avec la rébellion Tutsi pour qu'il y ait un partage du pouvoir. Cette rébellion Tutsi, ils ne l'avouent pas aujourd'hui, ils ne le reconnaissent pas, ont écrit une lettre au président Mitterrand pour le remercier d'avoir organisé ce dialogue entre l'opposition non armée et armée et le président Abiyarimana. Le problème, c'est qu'en 1994, au moment de l'opération turquoise, la France ne pouvait pas non plus jouer un rôle trouble parce qu'il y avait le premier ministre Édouard Balladur qui ne partageait pas la politique qui avait été faite par le président Mitterrand. Donc, il a donné des consignes très strictes pour encadrer cette intervention qui était, il faut encore le rappeler, une intervention multinationale sous commandement français. Donc, la vision du président Mitterrand et celle de Balladur n'étant pas une vision uniforme, univoque et qu'on pouvait considérer comme monolithique, ne pouvait pas permettre aux militaires français de faire n'importe quoi sans l'autorisation du président de la République ou du premier ministre ou l'accord des deux. Donc, c'est pour cela qu'il est important, lorsqu'on porte ces accusations, d'apporter des preuves précises, des éléments chiffrés. Dans votre ouvrage Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, vous apportez vous-même des éléments nouveaux, en particulier sur d'autres intervenants au conflit. Ont-ils été sous-estimés et aujourd'hui, ces autres intervenants sont-ils évoqués ? Alors, dans ce qui se passe dans la tragédie rwandaise, la plupart des intervenants extérieurs, parce que pour les gens qui ne connaissent pas, ils ont l'impression que le seul acteur important qui était le seul acteur extérieur qui était impliqué dans cette affaire, c'était la France. Or, c'est faux. Il y avait l'Ouganda, pays africain impliqué, la Belgique, les États-Unis, la Grande-Bretagne, et je dirais aussi Israël. Donc, il y a énormément de pays qui étaient impliqués dans cette affaire, et le problème, c'est que tout le monde est gêné aujourd'hui d'aborder, n'est-ce pas, le rôle et la responsabilité de tous ces pays. Or, si on n'aborde pas le rôle précis qu'auraient joués tous ces pays, ou qui a été celui de ces pays, dans les massacres, dans les décisions qui ont été prises au Conseil de sécurité, eh bien, on raconte une histoire partielle, partielle, et je dirais même une histoire totalement fausse. Et c'est cela que je voulais rectifier, en remettant tous les acteurs, il ne s'agit pas de dire que ces acteurs sont bons ou mauvais, mais il faut que, dans la description qui est faite du rôle de chacun, on remette chacun à sa place, pour que les gens qui ont entendu le discours sur la tragédie rwandaise pendant 25 ans, aient une compréhension claire et précise du rôle de chacun des acteurs extérieurs. Vos recherches amènent aussi, comme vous le montrez dans le livre, à se poser des questions sur les conséquences de la tragédie rwandaise sur les voisins immédiats, en particulier le Congo. Pouvez-vous nous en dire un mot ? Alors, ce que j'ai découvert en faisant ce travail, c'est que le tribunal pénal international, enfin, la résolution qui portait à la création du tribunal pénal international, la résolution 955, demandait ou autorisait en tout cas à examiner tous les crimes qui se sont déroulés au Rwanda en 1994 en les étendant aux pays voisins. Le problème, c'est que cette résolution n'a jamais été respectée par le tribunal pénal international, c'est-à-dire que, non seulement tous les crimes n'ont pas été traités, tous les auteurs des crimes n'ont pas été mis en accusation, et surtout, on n'a pas parlé du tout des crimes qui ont été commis dans les pays voisins. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le principal pays qui est concerné dans cette affaire, c'est le Congo ex-Zahir. La République démocratique du Congo a connu depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui plus de 10 millions de morts. Et les chiffres varient entre 6 millions, 10 millions. En fait, on a même cessé de compter le nombre de victimes au Congo parce que c'est devenu... ça risque d'être un scandale international terrible. Et donc, le fait de ne pas examiner ces crimes-là permet d'éviter qu'on comprenne ce que je disais au début. On ne peut pas comprendre la chute du président Abiyarimana, la chute du maréchal Mobutu Ozaïr, si on ne fait pas le lien entre la prise de pouvoir de la rébellion de Paul Kagame et les soutiens qui voulaient se servir en République démocratique du Congo. Ces deux éléments, ces deux points sont tellement intimement liés que tout le monde préfère le Merta et tout le monde préfère parler du génocide parce que finalement, le génocide vise à occulter toute la réalité, toutes les victimes, toutes les cibles et tous les auteurs et les acteurs qui ont participé à cette tragédie. Charles Onana, en définitive, aujourd'hui, diriez-vous qu'il existe une forme de loi du silence au sujet de ces tragiques événements du Rwanda en France, en Occident et dans le monde en général ? Écoutez, cette affaire du Rwanda a créé une telle émotion en 1994 que beaucoup de gens préfèrent qu'on reste sur l'émotion. Un million de gens, deux millions de gens tués, une seule personne tuée, c'est très important. On ne peut pas minimiser le massacre de deux personnes et donner plus d'importance au massacre d'un million de personnes. Ou même s'il y avait plus de millions de gens, ce qui est d'ailleurs le cas, on ne peut pas sous-estimer ça non plus pour ne parler que d'une petite minorité. Non, ce qui se passe dans cette affaire, c'est que tout le monde est parti sur le fait qu'il n'y a eu de massacre au Rwanda que des toutis. Pour moi, c'est une erreur grossière parce qu'au Rwanda, il y a les toutis, les hutus, les toits. Il y a les enfants qui sont issus de parents hutus et toutis. Donc, si on ne parle que des toutis, où est-ce qu'on met ces enfants ? Donc, pour moi, la lecture qui a été donnée par tous les médias, la majorité des médias occidentaux en 1994, elle est fausse. Et le problème, c'est qu'il y a très peu de gens qui acceptent de revenir en arrière. Le philosophe Alain disait que le plus grave n'est pas de se tromper parce que l'homme commence à se tromper dès lors où il commence à penser. Donc, tous ceux qui pensent nécessairement se trompent. Et il disait que ce qui est grave, c'est de persister dans l'erreur. Donc, aujourd'hui, moi, je considère, moi, le premier, que je peux m'être trompé. Il ne m'est pas difficile de revenir sur mes erreurs ou de les reconnaître ou même de les souligner. Mais je constate que tous les médias occidentaux ont du mal à avoir l'humilité de reconnaître que, eh bien, comme toute œuvre humaine, en 1994, beaucoup se sont trompés en considérant qu'il y avait le massacre que d'une catégorie de gens. Ou que le massacre d'une catégorie de gens est beaucoup plus important que celui des trois minorités, premières minorités du Rwanda, des Hutus et des Congolais qui sont aujourd'hui plusieurs millions. Et donc, cette omerta vient aussi du fait, probablement, que les accusations qui ont été lancées dès le début étaient lancées par le FPR et par la presse américaine. Parce que ce n'est pas la presse française qui a déclenché les accusations. C'est la presse américaine et Human Night Watch. Et je reconnais à Human Night Watch d'avoir non seulement été la première organisation humanitaire à critiquer les Hutus, mais ils ont fini par écrire au procureur du tribunal pénal international lui demandant de poursuivre aussi les Tutsis qui ont commis les crimes au Rwanda. Et même ça, les médias n'ont pas relayé. Ce qui vous montre, effectivement, le profond malaise qu'il y a dans le traitement médiatique de ce dossier qui, à mon avis, est l'un des plus grands scandales médiatiques et humanitaires du XXe siècle.